Jean-Bernard Pouilly, samedi 14 Ce putain de l'embagot ! Au réveil, il faut déplier la carcasse avec précaution, en espérant que ça ne couine pas trop, en guettant les coups de poignard dans le bas du dos. Et il faut mettre en pratique toute une stratégie ergonomique pour enfiler les chaussettes. Mais on tient le choc, car on pense au café brûlant qui va suivre. Au long moment pendant lequel on va l'aspirer, les lèvres en cul de dinde, le regard perdu en direction de la petite fenêtre de bois bleu vers les noisetiers immobiles, les bourdons bedonnants coincés dans les fleurs de balsamine et les roses trémières avec les merles qui cavalent dessous. Une journée se profile alors. Une journée de plus. Hier, c'était soi-disant un jour béni. Mais rien n'est venu troubler ma verte retraite, en bien ou en mal, chance ou malchance. Ça fait quatre ans maintenant que les jours ressemblent au jour, que j'ai quitté la noirceur de ma vie d'avant. Je ne regrette rien, car je l'ai bien mérité, ce repos de l'âme. C'est une décision intime. Un jour, le couvercle de la marmite a sauté. À peine 50 balais. Une petite bicoque, prêtée par un pote définitivement parti pour les îles, ce d'or et la couenne. Et le RSA qui tombe aussi régulièrement que la pluie, bien suffisant à une survie de quasi-stylite. De temps en temps, je pense à mon vrai boulot, mais comme ma spécialité est le plomb, pas celui des dentistes, non, celui des imprimeurs, c'est donc pas souvent. Tout ce que j'ai ramené de mes années récentes, c'est ce foutu lumbago, qui réapparaît de temps en temps, comme pour me rappeler que rien n'est jamais simple, qu'on ne change pas forcément de vie, comme ça, pichenette, et qu'il y a toujours des éventualités merdiques pour vous signaler qu'on vieillit, qu'on paye les fausses et absurdes énergies mises à faire avancer le monde coûte que coûte. Aujourd'hui sera encore une journée paisible, un bon samedi 14, c'est-à-dire que dalle. La litanie des heures, un peu de jardinage, quelques courses au bourg, et salut, ça va ? Et tu crois qu'il va pleuvoir ? Avec les natifs, Le journal est le pain de deux. Tous les deux jours, le bavardage apéro avec mes vieux voisins. Elle, qui est née ici, perd peu à peu la boule, et lui, anciennement polonais, il n'a plus de dos. Comme ça, je peux vérifier peu à peu ce qui me pend au nez. J'écouterai aussi, une fois de plus, mes vieux CD, le rock'n'roll en zone rurale, y'a que ça doré. Ça fait longtemps que je n'entends plus la radio. La fébrilité des temps qui s'enfoncent inexorablement ne me concerne plus. Et après, une grande partie de la journée pour penser, regretter et espérer. Toujours. Je suis descendu du grenier en grimaçant, j'ai fait chauffer le cahouard, me suis installé derrière la lourde table de bois, évidé de la paume les miettes de pain d'attendre la veille, me suis emparé de Pierrot, mon ami de Queneau. Rien de tel pour entamer le jour. Et c'est là qu'on a frappé à la porte comme si on voulait, putain, l'enfoncer, la briser en esquis, en faire des allumettes souffrées. Je me suis levé comme une fusée. C'était quoi ce bordel ? Et là, surprise. Derrière le lourd pan de bois, un paquet de gardes mobiles et deux types en civils, des flics, pas la peine de demander qui c'est et en quel honneur. Ça faisait longtemps. Eux non plus n'ont pas posé de questions. Ils m'ont refoulé la main sur le poitrail dans la cuisine et se sont éparpillés dans la maison en fouillant partout dans la foulée. Chiris, j'ai pensé. Ça finira donc jamais. La France, c'est toujours la France. C'est foutu. J'ai perdu. La France, c'est toujours la France.